Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, ce dimanche 15 septembre 2024, 9h04 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours intelligents, très pertinents et très appréciés, merci à ceux qui partagent les vidéos, merci à ceux qui les commentent aussi, merci à ceux qui appuient sur le pouce en l'air, et merci à ceux qui me suivent depuis très très longtemps, c'est vraiment apprécié. On est en train de vivre des moments complètement, on ne peut plus les qualifier, mais uniques, ça c'est sûr, mais tu peux les qualifier d'orwilliens, tu peux les qualifier de démentiels, de science-fiction, de tout ce que tu peux trouver comme qualificatif, mais c'est complètement hallucinant ce qui se passe en ce moment. Là on est dans un événement qui vient de se produire, qui peut se terminer très très mal, mais il y en a plein qui peuvent se terminer très très mal, on le voit, il y a des conflits partout. Et là c'est les outils qui affirment avoir tiré un nouveau missile hypersonique, imagine-toi, sur une cible à Tel Aviv, pendant qu'on a toutes les grosses têtes de nos pays respectifs qui sont en train de décider si on va permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes de longue portée contre la Russie, c'est complètement hallucinant. Une organisation terroriste yéménite revendique la responsabilité du lancement d'un missile balistique et menace de nouvelles représailles à l'approche de l'anniversaire du 7 octobre. Le missile a parcouru une distance de presque 2000 kilomètres, un peu plus de 2000 kilomètres en 11 minutes. Les outils ont revendiqué dimanche la responsabilité du lancement d'un missile balistique vers le centre d'Israël, affirmant qu'il s'agissait d'un nouveau missile hypersonique. Le porte-parole militaire des outils a déclaré que le missile avait parcouru une distance de plus de 2000 kilomètres en 11 minutes. Nous avons mené une opération militaire d'haut qualité visant un cible militaire dans la région de Tel Aviv. L'opération a été menée à l'aide d'un nouveau missile balistique hypersonique qui a atteint sa cible avec succès. Le système de défense de l'ennemi n'a pas réussi à l'intercepter le missile à semer la peur parmi les sionistes. Plus de 2 millions de sionistes ont fui vers des salles sécurisées pour la première fois dans l'histoire. Wow! Incroyable, mais vrai! C'est complètement hallucinant. L'obstacle géographique, les frappes aériennes américano-britanniques et les systèmes de surveillance et d'espionnage n'empêcheront pas le Yémen de remplir son devoir envers le peuple palestinien. Imagine-toi, c'est un tout petit pays, tu le sais, ce qui cause des casse-têtes à toute la circulation maritime. Depuis des mois et des mois, on attaque les navires commerciaux, ils sont obligés de faire des détours incroyables. On a attaqué des navires anglais, américains, puis il n'y a personne qui est capable de contrôler ce petit pays. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est complètement hallucinant. Imagine-toi, Netanyahou a dit qu'Israël va demander aux outils, ou va faire subir aux outils, un lourd tribut pour leur attaque. Nous sommes engagés dans une campagne sur plusieurs fronts contre l'axe maléfique de l'Iran, nous dit Netanyahou, qui s'efforce de nous détruire. Quiconque nous attaque n'y échappera pas. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est engagé à exiger un lourd tribut des outils pour leur attaque de missiles contre le centre d'Israël aujourd'hui. Ce matin, les outils ont lancé un missile sol-sol depuis le Yémen vers notre territoire, a déclaré Netanyahou. Donc c'est confirmé à son gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire. Ils auraient dû savoir maintenant que nous facturerons un prix élevé pour toute tentative de nous faire du mal. Ceux qui ont besoin d'un rappel à ce sujet sont invités à visiter le port d'Odéda. Là, on le sait qu'ils ont attaqué le port d'Odéda, il y a quelques semaines, j'en avais parlé, a déclaré Netanyahou en référence à une attaque de représailles israéliennes en juillet. Quiconque que nous attaque ne s'échappera pas, a déclaré Netanyahou, expliquant que le Hamas l'avait déjà appris à ses dépens. Le porte-parole militaire des outils a déclaré que le groupe avait frappé avec un nouveau missile balistique hypersonique qui a parcouru plus de 2000 kilomètres en seulement 11 minutes. Wow! Imagine-toi. On nous rapporte maintenant que c'est sûr que l'armée israélienne a... d'abord, puis là on s'en va vers un autre front aussi. Imagine-toi, c'est en train de déborder complètement tout ça. L'armée israélienne a ordonné... ça va devenir incontrôlable, c'est certain. L'armée israélienne a ordonné de se préparer. À une campagne militaire au Liban. On l'avait oublié, ça, là. Parce qu'il y a tellement, tellement de distractions. On est tellement, tellement dans un... Un tourbillon de nouvelles, continuelles, de distractions. Parce qu'on nous crée ça pour nous terroriser, puis nous faire oublier tout ce qui se passe vraiment d'important. Comme l'avancement de l'ordre mondial. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça que ça marche. La situation dans le Nord ne peut pas continuer. Nous devons renvoyer les habitants chez eux. Plus de onze mois après le début de la guerre, Netanyahou avec le Hamas préside une discussion sur la situation dans le Nord et décide qu'elle ne peut plus continuer. Les responsables israéliens estiment que l'effort diplomatique américain est vain et que la guerre n'est qu'une question de temps. Oh! La situation dans le Nord ne peut pas perdurer. Nous devons changer l'équilibre et renvoyer les habitants chez eux. Cela ne se fera pas sans changer l'équilibre vis-à-vis du Hezbollah. L'armée israélienne doit se préparer à une vaste campagne. Aïe, 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 aïe. Au Liban, a déclaré Netanyahou à son cabinet de sécurité. Les propos tenus par Netanyahou lors de la réunion du cabinet de jeudi soir, plus de onze mois après que le Hezbollah a rejoint le Hamas dans ses attaques contre Israël, ont été prononcés avant même que le Hezbollah ne lance des dizaines de roquettes sur Israël au cours du week-end. Samedi soir, l'armée israélienne a attaqué les dépôts de munitions du Hezbollah dans le sud du Liban et dans le nord, à plus de 150 km des frontières d'Israël. Les discussions entre les responsables israéliens sur l'effort diplomatique américain au Liban mené par l'envoyé Amos Osteine ne donnent aucun résultat. Bien qu'Israël donne une nouvelle chance à l'initiative américaine, il a laissé entendre qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre choix que de recourir à une vaste campagne militaire dans le nord du Liban. Je peux dire une chose, si ça, ça ne sent pas l'escalade et le conflit inévitable, je ne sais pas ce que ça sent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada